Bonjour à tous, bienvenue dans cette... A toutes, à tous et à toutes. Absolument. Bonjour à toutes, en premier. Et vu avec l'accent du Gard, ce que ça donne à toutes. Ça donne un peu de soleil. Oui, c'est vrai, on en a bien besoin. Voilà. Donc, bienvenue dans ce nouveau numéro de Boulémont, en compagnie du député Gilbert Collard. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, première question, dans l'émission Des paroles et des actes, une personne avait été invitée par Pujadas. Oui. Et cette personne a violemment agressé Alain Fickelkraut en lui disant, pour le bien de la phrase « taisez-vous ». Oui. Bon, d'abord, pour une jeune femme qui mène un combat en faveur des libertés, de dire à l'adversaire « taisez-vous », c'est déjà tout un programme de la négation de la liberté d'expression. Ensuite, j'ai été un peu choqué, tout en lui reconnaissant le droit de dire tout ce qu'elle a dit, qu'elle n'ait pas accordé trois secondes pour dire un mot sur les victimes des attentats. Tout de même. Et puis, j'ai trouvé que le fait qu'elle ait été présentée comme étant apolitique par M. Pujadas, le fait qu'elle se soit elle-même présentée comme étant apolitique, c'est de la contrebande. Parce que cette jeune femme appartient à un mouvement, si je ne me trompe pas, qui lutte contre ce que l'on appelle le racisme d'État. Rien que ça. Donc, cette personne est tout à fait politisée. Et j'ai été à un moment donné très étonné quand elle a parlé de pseudo-intellectuel, s'adressant directement à M. Finkielkraut, qui était un magnifique intellectuel, qui n'a jamais fait de confusion entre l'islamisme respectable, comme toutes les religions le sont, et l'islamisme radical, condamnable, en le traitant de pseudo-intellectuel. Qui a employé cette expression ? Pseudo-intellectuel ? Une ministre, je crois. Eh oui. De mémoire. C'est Mme Najat Vallaud-Belkacem qui a traité les adversaires de sa réforme de pseudo-intellectuel. Tiens, voilà une filiation langagière qui m'a quelque peu étonné. Pour une apolitique. Pour une apolitique. Traité un académicien. Il y en a qui sont des pseudo-intellectuels pour reprendre la formule labellisée par Mme Najat Vallaud-Belkacem qui, elle, est une intellectuelle pure. De pseudo-intellectuels, c'est déjà osé. Ensuite, quand il s'agit d'un philosophe qui a fait tout le travail littéraire, philosophique de M. Finkielkraut, c'est un peu déplacé. Et enfin, on peut tout dire à M. Finkielkraut, mais pas que c'est un pseudo-intellectuel. Bon, ça a été un grand moment de propagande politique qui, une fois de plus, a voulu passer en contre-mande. Et je crois que des deux, cette jeune femme, respectable, est vraiment passée pour une pseudo-contestataire. Alors justement, M. le député, vous parlez des victimes des derniers attentats. Lors du Congrès, le président de la République a dit qu'il voulait mettre en place la déchéance de nationalité pour les binationaux. Or, aujourd'hui, une grande partie de la gauche combat cette réforme. Oui, pour être encore dans le discours angélique qui lui permet de se croire au paradigme, les gens de gauche iront tous au paradigme. Nous, non. Enfin, ils n'y croient pas, mais s'ils y croyaient, ils seraient sûrs d'y avoir une place. Ils sont tellement bons. Nous, on n'y rapporte. Ah non, nous, il n'y a pas de doute possible. Nous, on a des places réservées à l'enfer. Du reste, nous, on est déjà le diable. Alors donc, on a déjà une place de choix. Bon. Les faits sont très simples. Si un individu binational commet un acte reconnu par les tribunaux qualifié de terrorisme par l'assassinat, l'action terroriste, c'est un traître. C'est un assassin de sa patrie. Et il est déchu de la nationalité non pas parce qu'il est binational, mais parce qu'il a commis un acte criminel. C'est donc la différence qui réside dans l'acte criminel. Alors, je ne vois pas pourquoi sous prétexte qu'on serait un binational, on bénéficierait, comment pourrais-je dire, d'une protection particulière dans l'accomplissement d'un crime qui est un acte de trahison. Alors, cette semaine également, il y a beaucoup de livres qui sortent à droite pour les primaires. Oui, c'est une épidémie de livres. Voilà, une épidémie. Et dernièrement, donc, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a sorti un livre intitulé « La France pour la vie ». Ça rappelle un peu la bourse ou la vie. Et dans ses premières pages, il est inscrit « Ce livre n'est pas une déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle ». Est-ce que vous y croyez ? Non, mais alors, je veux dire, c'est quand même extraordinaire de prétendre dire la vérité, de faire dans cette société laïque un « mea culpa » de plus. « Mea culpa » pour ceux qui ne parleraient pas le latin, bien que ce soit une phrase connue, ça veut dire « ma faute ». Pardon pour « ma faute ». De commencer par un énorme mensonge, parce que tous les candidats à la primaire pondent des publications. Et Nicolas Sarkozy n'a pas échappé à la ponte d'un livre. Alors, commencer par un mensonge aussi flagrant, ça augure mal des « vérités » qui pourraient être dites. Surtout que dans ce livre, il paraît qu'il y a 27 erreurs qui sont reconnues par la Saint-Pré. Beaucoup plus que les péchés capitaux. Beaucoup plus. Notamment par le… Castropov-Camp et autres, voilà, il revient sur tout ceci. Et… C'est vrai qu'on a eu « Ralliez-vous à mon panache blanc », « Castropov-Camp », ça n'a pas la même dimension historique. Non, on est bien d'accord. Et donc, c'est la grande braderie des livres. Est-ce que vous le lirez, le livre de Nicolas Sarkozy ? Ben oui, je le lirai, parce que je suis obligé de le lire parce qu'on va m'en parler et que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à le lire. Mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire des erreurs de Nicolas Sarkozy ? C'est un peu comme si un chirurgien venait nous voir en nous disant « Voilà, je vais bientôt réopérer. Prenez votre billet d'attente. Mais avant, je vais vous dire le nombre d'erreurs que j'ai commises dans mes opérations chirurgicales. Je vous promets, je ne les commettrai plus. Venez en toute tranquillité. Votre chirurgien reconnaît qu'il a laissé tomber le scalpel, qu'il a oublié de recoudre. Mais à la prochaine opération, il vous promet de ne pas commettre les mêmes erreurs. Moi, je crois que pour son mea culpa, les Français vont lui infliger une pénitence qui va durer 5 ans. Au risque de mourir guéri. Au risque de mourir guéri. Alors, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y avait le ministre Christine Lagarde, ministre de l'économie, qui est aujourd'hui... Oui, l'amique Bernard Tapie, je crois. Absolument. Et qui est aujourd'hui directrice du FNU. Et dans une dernière interview, elle a dit que la crise des migrants était une chance pour l'Europe, un moteur de croissance. Est-ce que nous vivons dans le même monde ? Mais là, on est encore dans le discours mondialiste, convenu. Qui de raisonnable peut considérer que l'arrivée des migrants à Cologne, par exemple, est une chance pour l'économie ? Ces gens arrivent, quand ils sont de vrais migrants, ce qui est encore à déterminer, pauvres, sans formation, souvent avec des histoires difficiles, et on fait des efforts du reste pour leur donner, ici ou là, des formations, un logement, des aides. Comment peut-on dire que ce qui coûte constitue un bénéfice ? C'est vraiment se moquer de nous et essayer de nous prendre dans la glu d'un discours qui est mortifère et complètement mensonger. Mais je crois que les peuples ont du bon sens et ils s'en rendent bien compte. Oui. Eh bien, écoutez, M. le député... Vous n'avez rien d'autre à me demander. Non, je n'ai rien d'autre à me demander. Vous avez fait le tour de la qualité. Vous n'avez rien oublié. On peut s'auto-poser des questions. Quand même, quand même. Il y a quand même une question que je me serais posée, comme Aurélie Grand-Charles. Je vous la posais, tenez. Allez. Vous savez quand l'Allemagne a perdu quelque chose ? Oui, j'ai entendu dire ça. Ah bon. Et vous savez ce que c'est ? Il y a beaucoup de migrants. Et voilà, l'Allemagne a perdu la moitié de ses migrants. Ah. On ne sait pas où ils sont passés. Alors, je voulais vous demander est-ce que vous avez une idée de l'endroit où ils peuvent être ? Je crois qu'ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Oui, enfin, on le dit avec un peu d'ironie parce que mieux vaut en rire que d'en pleurer. Mais c'est très grave. Je pense que c'est très grave et on n'a pas fini d'avoir à se poser des questions et surtout d'avoir le courage d'y apporter des réponses. Merci. Je crois qu'on se revoit le... Le lundi 8 février. Le lundi 8 février. 2016. Voilà. Bon, écoutez, passez... Un bon temps d'ici là. Avant qu'on ne vous retrouve. Voilà. C'est 15 jours dans la bonne humeur et l'amour de la France. On vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501